Edi est technicien de maintenance d'éoliennes. Il est 8 heures du matin, la journée commence. Il s'agit dans un premier temps de s'informer sur la mission du jour. Une opération de maintenance plutôt classique. Deuxième étape, préparer le matériel nécessaire pour l'intervention. Ici, des diffuseurs de graisse. C'est parti pour 20 minutes de route. Les conditions météo sont mauvaises. Neige et vent violent. Mais les équipes de maintenance interviennent par tous les temps. Enfin presque. Sauf s'il y a de l'orage, c'est vraiment extrême. C'est vraiment trop dangereux et là, on évite d'être sur les parcs. Le camion arrive au pied des éoliennes. Mais avant d'opérer, Edi appelle le client. Je vous appelle pour intervenir sur la machine numéro 5 de Capispin. On a une graissage, on a un message à l'heure pour le graissage. Et maintenance devant, test overspeed. Voilà. Merci. Bonne journée. Au revoir. Les choses sérieuses commencent. Équipement de sécurité. Il va falloir monter 55 mètres, tout en haut de cette éolienne, mise à l'arrêt le temps de l'intervention. Arnais, mousquetons, les deux équipiers sont de véritables alpinistes. On vérifie bien tous ces points d'attache. On utilise un dispositif de sécurité à double accroche. L'ascension dure entre 10 à 15 minutes. Mieux vaut être en bonne condition physique et bien sûr, ne pas avoir le vertige. Edi arrive au sommet et appelle son coéquipier resté en bas. Ouais, Edi. Ok, on va envoyer le treuil. D'accord, ok. Un treuil est envoyé de la nacelle pour récupérer le matériel nécessaire. Une fois récupérés, les petits diffuseurs de graisse vont être remplacés un peu partout pour assurer le bon fonctionnement de la machine. Le diffuseur de graisse du rotor, lui, est plus gros. Il est rempli à l'aide d'une pompe. Du coup, quand on arrivait, le niveau était bas, il était au 10 %, donc à réserve, dans la réserve rouge. Et là, on est en train de le remplir. Là, on arrive au 95 %, on va arriver au 100 % et on va arrêter. Et comme ça, le réservoir sera fait pour les six prochains mois. Après l'opération de graissage, Edi effectue un contrôle visuel un peu partout dans ce labyrinthe exigu. Puis, machine arrière, il faut renvoyer le matériel à l'extérieur et redescendre. Ce jour-là, d'autres tests auront lieu, comme l'overspeed, qui permet de tester la vitesse maximale de rotation des pâles. Ou encore, une simulation de coupure de courant. Ce type de maintenance est effectué plusieurs fois par an sur chaque éolienne. Edi fait ce métier depuis huit ans et il en parle encore avec passion. C'est fascinant de voir une éolienne. C'est grand. Moi, je trouve ça beau. Puis, j'aime beaucoup la nature aussi. Du coup, pour moi, c'est une évidence de pouvoir travailler en plein milieu de la nature. On est bien là-haut. On est bien là-haut. Et pour de nombreuses années, l'industrie éolienne est en pleine croissance et continue de créer des emplois sur l'ensemble du territoire français. Plus c'est la réalité Tout l'haut ainsi De geweur Allemagne N'est pas Jan